Star Wars Identity Pour lancer ce Game X place à Star Wars. L'expo Star Wars Identity vient d'ouvrir un Paris 2000m2 dédié avec une grande quantité impressionante de rareté jamais montré au public. Avis à tous les Jedi en herbe, l'exposition Star Wars Identity débarque jusqu'au 30 juin à la cité du cinéma pour ravir tous les fans de la saga la plus connue de la galaxie. Au programme de nombreuses pièces uniques, des invités prestigieux, mais aussi de nombreux spécialistes venus mettre en lumière la richesse de l'univers de la guerre des étoiles. Star Wars Identity est une première en Europe. C'est une exposition sur la thématique de la quête identitaire au travers de la mythologie Star Wars. Une expo attendue de longue date chez nous et qui retrace la saga à travers plus de 30 années d'aventure intergalactique. Dans l'expo, c'est vraiment la saga Star Wars dans son ensemble qui est présentée. Donc beaucoup de choses des films, de tous les films, des six films et également des croquis de production ou ce qu'on appelle des maquettes, donc des personnages sculptés en 3D qui ont servi au dessin animé The Clone Wars pour faire la réalisation 3D. Au-delà de ça, les plus belles pépites concernent bien évidemment les costumes utilisés dans la première trilogie tournée à la fin des années 70. Et de ce côté-là, il y a aussi des surprises. Dans l'exposition, il y a quand même 2-3 pièces qui n'étaient jamais sorties des archives de Georges Lucas. Notamment pour les fans, les costumes de Stormtrooper, les costumes blancs. Voilà, il en reste très peu aujourd'hui. Et un de ces costumes est exposé aujourd'hui, un des casques. Et voilà, pour les fans, c'est un beau clin d'œil. Une des vraies bonnes idées de cette exposition, c'est le parcours interactif qu'elle propose. Équipé d'un bracelet, vous allez pouvoir façonner votre propre identité dans l'univers Star Wars. Après le choix de votre race, plusieurs possibilités s'offriront à vous. Un simple contact du bracelet sur les bornes prévues à cet effet et c'est toute votre destinée qui s'en verra altérée. Un concept plutôt original. Les néophytes, quant à eux, ne seront pas mis de côté. Derrière toutes ces archives qui raviront les puristes, l'ensemble est avant tout très visuel et s'adresse à un public qui s'étend jusqu'aux plus jeunes padawans. Ça s'adresse à tout le monde. Parce que de toute façon, une exposition, qu'on aime ou on n'aime pas la thématique, il y a des gens qui vont venir ici qui n'auront peut-être jamais vu Star Wars, qui vont peut-être accompagner leur enfant en disant « c'est bien pour lui » et puis qui vont arriver devant ça, qui vont voir la magie de Star Wars. Il n'y a pas besoin de voir les films pour aimer l'objet, pour aimer les dessins. Après, il y a des artistes, il y a des sculpteurs. Donc quelque part, comme toute exposition, il y a de façon quelque chose à apprendre et à découvrir. Et effectivement, après l'expo, elle marche pour les jeunes de 5 ans jusqu'aux grands enfants de 75 ans. Et ça, c'est Star Wars, c'est transgénérationnel. Bref, Star Wars Identities devrait vous plaire. Son prix d'entrée peut-être un peu moins. Comptez une vingtaine d'euros par personne pour maîtriser la force et peut-être croiser ici et là un certain Dark Vador. C'est très bon. Il n'y a pas de rire. Il n'y a pas de rire. Sous-titrage ST' 501